Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Broteito et aujourd'hui vous avez choisi en commentaire et nous allons tester un personnage qu'on n'a pas encore joué et aujourd'hui on va jouer le marchand d'armes qu'on a débloqué il n'y a pas très longtemps sachant que je rappelle en commentaire vous pouvez me proposer pour choisir le prochain personnage qu'on jouera sachant qu'on essaye de valider tous les personnages pour finir notre aventure sur Broteito du coup il nous reste encore l'équilibré, l'économe, le cryptide, le manchot, le chasseur, le généraliste le sauvageon, le streamer et du coup l'artificier et aujourd'hui on va tester le marchand d'armes alors j'ai regardé les bonus et les malus de ce personnage, il n'a pas l'air évident donc là on a moins 95% de prix des armes donc là c'est cool prendre de récolte c'est aussi ultra cool les modificateurs de dégâts sont augmentés de 33% c'est super le lapin dangereux je ne sais plus ce que ça fait mais ça doit être bien les boutiques vendent toujours au moins une arme donc ça c'est cool aussi par contre toutes nos armes sont détruites à chaque fois qu'on rentre dans un shop donc ça veut dire qu'à la fin de chaque vague en fait on perd toutes nos armes donc ça va être horrible et on va voir un peu ce que ça donne après on a quand même les bonus en plus les armes coûtent très très peu cher puisqu'on a 95% de réduction du prix des armes donc bon on va voir, on va tester ok d'accord on n'a que le pistolet avec lui très bien donc évidemment en difficulté maximum let's go c'est parti alors le marchand d'armes, alors ça fait quoi déjà le lapin dangereux ah oui oui c'est la randomisation gratuite dans le shop ça c'est bien en vrai ça fait plaisir sachant qu'on peut en avoir 3 maximum quand même très bien c'est un item que j'achète presque à chaque fois que je le vois dans le magasin alors donc là je vais perdre mon gun normalement mais on a au moins une arme dans le shop et en plus le prix des armes est vraiment très peu cher avec lui on va voir un peu ce que ça donne je suis vraiment curieux bon du coup on va peut-être jouer distance je sais pas trop en vrai est-ce qu'on pourrait jouer avec lui on a aussi un bonus de récolte donc ça peut être intéressant d'augmenter la récolte aussi ou les skives tout est bien, je vais prendre un peu de récolte récolte et un peu de vitesse d'attaque ok donc là par exemple j'ai perdu mon arme c'est terrible et en plus elle est pas vendue on la perd vraiment je crois ouais c'est détruit donc on a même pas l'argent comme si on avait voulu vendre cette arme bon le sac c'est craqué euh qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on prend il y a que des armes à feu c'est bizarre bon bah écoutez je pense qu'on va plutôt jouer distance avec lui on est plutôt parti pour ça bon on va tester le fusil à peupon de l'amour et le revolver du coup je pense pas que ce soit intéressant d'acheter beaucoup d'armes enfin je sais pas enfin le problème c'est que ce personnage il est tellement bizarre après si je pense qu'il vaut mieux acheter le maximum d'armes puisque toutes les armes coûtent presque rien donc ça peut être quand même intéressant et limite le hérisson ça peut être bien aussi ça donne des dégâts mêlés et distance donc ça peut être pas trop mal aussi mais c'est trop fort du coup on peut acheter toutes les armes qu'on veut en fait la quasi totalité des armes qu'on va trouver va coûter seulement un matériau un matériel je sais pas euh du coup bah on peut les acheter à l'infini mais par contre là toutes les armes qu'on a on va toutes les perdre ça ça va être chaud c'est vraiment le gros malus heureusement qu'il y a ce malus parce que sinon ça aurait été trop abusé imaginez toutes les armes gratuites et puis voilà ça aurait été trop cheaté ok bon du coup je sais toujours pas si on joue distance ou en mêlée en vrai comme on sait pas vraiment quelle arme on va trouver ça serait plus intéressant de jouer les deux on augmente les dégâts distance et mêlée en même temps bon dans tous les cas je vais prendre un peu de vitesse d'attaque ça au moins on est sûr que ça fonctionne pour tout ok on a déjà tout perdu c'est terrible à toutes les vagues on va perdre toutes les armes c'est vraiment ça qu'il faut se dire dans la tête par contre le hérisson c'est pixel pour nous parce que ça augmente les dégâts mêlée et distance c'est pas mal une arme supplémentaire c'est cool évidemment la chance aussi ça peut être intéressant comme ça on aura plus de chances de trouver des armes de plus haut niveau ça peut être bien ça peut être pas mal on va essayer de le verrouiller et on est parti let's go ouh l'ourson fou furieux c'est pas trop mal en vrai par contre alors on aura un élite une horde et un élite ok bon on va voir un peu ce que ça donne je suis assez curieux là il est original en tout cas le marchand d'armes c'est ça qui est cool dans Brottetto tous les personnages sont vraiment totalement différents les uns des autres le gameplay change vraiment totalement ok on va voir si on peut défoncer sur un clore de bidet en first try en difficulté maximale sur le jeu ça serait beau en vrai il y a peut-être moyen en tout cas le personnage a du potentiel ça c'est sûr avec la réduction du prix des armes et en plus on a quand même un bonus de dégâts attendez comment ça marche déjà non c'est les modificateurs de dégâts qui sont boostés donc faut qu'on achète un maximum de dégâts supplémentaires aussi que c'est augmenté bon vitesse d'attaque c'est quand même cool après le problème c'est que j'ai toujours pas de régène de vie même en malus du coup je sais pas trop quoi prendre peut-être du vol de vie allez on va prendre un peu de vol de vie et de l'armure ouais parce que de toute façon là en plus de ça je vais perdre un d'armure bon déjà le canard perdu pour avoir plus de chance ça c'est bien il nous faut des armes je suis sûr qu'on va avoir un ram à fail il y a une vague où en fait je vais oublier d'acheter les armes parce que je vais me dire bon bah c'est bon j'ai des armes mais en fait non on a plus d'armes c'est terrible ouh plus de vie c'est bien vraiment que je fasse attention à ça parce que s'il y a une vague où j'oublie d'acheter des armes non mais là par exemple c'est chaud parce que j'ai seulement deux baguettes niveau 1 alors qu'on est à la vague niveau 4 c'est pas énorme hein sachant qu'en plus les baguettes c'est de la grosse merde c'est des dégâts élémentaires et on a zéro dégâts élémentaires mon cher Watson du coup c'est compliqué ah ouais non c'est terrible on va se faire piéger c'est sûr et certain déjà là on s'est fait piéger là ça va être chaud ah du coup je peux pas augmenter tous les dégâts en même temps dégâts élémentaires dégâts d'ingénierie distance et mêlée déjà distance et mêlée c'est déjà pas mal bon là c'est terrible parce qu'on a rien eu sur cette vague ah c'est terrible je pense que c'est peut-être cette vague qui nous met dans la sauce pour rester poli on est dans la sauce mesdames et messieurs on va prendre de la speed alors on a pas d'argent c'est terrible bon la hache fantôme en vrai c'est bien les armes éterrées c'est cool par contre ça coûte cher bon la dommoche c'est craqué ouais ok on achète la lance en espérant qu'on ait une autre arme une hache et une hache fantôme c'est bien en vrai c'est très très bien et après on peut aussi s'amuser à verrouiller les armes la lance c'est une bonne arme c'est des dégâts de mêlée le caillou aussi on peut essayer de verrouiller ça pour être sûr d'avoir des armes potables pour la prochaine vague ça peut être pas mal ok magnifique les dégâts sont présents en espérant qu'on ait des petits bonus de vitesse d'attaque avec les haches fantômes ça serait cool enfin c'est des bonus de dégâts d'ailleurs ouais ça peut être pas mal on est à combien de dégâts là ? on est à 0% ok normalement on les conserve même si on perd l'arme on a les bonus c'est conservé ok dans deux vagues on aura la vague des coconman ok on a déjà un petit bonus là on devrait en avoir un deuxième normalement ouais nickel 2% de dégâts supplémentaires je prends par contre je me suis fait exploser j'ai pas de vie c'est terrible on a pas de vie on a presque aucune régène de vie c'est trun oui ok d'accord bon vous le savez hein quand je commence à faire des bruits bizarres c'est que c'est la marde c'est que c'est la grosse marde ouh ouais je prends quand même un peu d'armure ouh 3 d'armure allez je prends alors qu'est-ce qu'on a de beau bah c'est pas terrible hein après le bandana avec les armes à distance c'est bien mais ça coûte cher allez je prends tac 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 il nous faut ouh la tentacule ouais mais on joue pas coup critique pour l'instant du coup ça m'intéresse moyennement ouais non la tentacule maintenant ça m'intéresse pas du tout hein pour l'instant on joue pas du tout coup critique c'est de la grosse marde bon on prend ça on a 4 d'armure encore d'acte de voleur il nous faut des dégâts le shuriken c'est pas mal en vrai hein on a la vague 5 ok donc ensuite ouais on va l'acheter tout de suite le papillon ça peut être bien sachant qu'on essaye d'avoir du vol de vie bon c'est parti je suis confus le doute m'habite totalement je sais pas si on aura assez de dégâts hein je après c'est cool on a quand même trouvé quelques dégâts supplémentaires mais c'est pas encore la folie on a beaucoup de vitesse d'attaque avec tout ça on a pas d'armure enfin on en a mais très peu bon pour l'instant les dégâts sont présents hop là et évidemment le mot clé de l'épisode sera arme pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement vous pourrez mettre le mot clé arme en commentaire ou dans une phrase oh là ok ok bon les dégâts ça va ça va à peu près par contre la vague des coco man ça va être autre chose à mon avis ça va pas être la même on a même pas réussi à péter l'arbre c'est terrible ah vol de vie c'est bien mais ouais vol de vie allez ouh 9 pv max ok je prends ok on a trouvé des trucs bien il nous faut des dégâts par contre on a pas de dégâts c'est horrible bon le taser c'est de la grosse marde c'est pas du tout ce que je veux parce que c'est des dégâts élémentaires je vais quand même prendre ça bon ça c'est nul on perd des dégâts c'est pas ouf alors oh ok bon bah je prends ça je prends ça je prends ça bon bah on achète tout hein allez hop on achète tout alors des dégâts et moins de vie de l'esquive ah de l'esquive c'est pas mal après on a très peu d'esquive pour l'instant donc qu'est-ce que ça vaut le coup je suis pas sûr hein on va quand même prendre ça on a combien d'armure ? 4 ? allez j'achète j'achète je sens que je vais le regretter mais la torche c'est des dégâts élémentaires et de mêlée ouais bon je vais quand même la verrouiller allez pas sûr que c'était une bonne idée en vrai de la verrouiller mais bon alors vague des coco man hein je rappelle il faut péter les cocons sinon ça invoque des semi-élites des semi-home un hobbit alors les coco man en priorité les coco marde ok bon pour l'instant ça va on a pas des dégâts de folie hein clairement on galère à buter des petits ennemis là c'est que c'est pas terrible ok il faut vraiment qu'on trouve des dégâts hein c'est ça le problème j'ai pas trouvé beaucoup de dégâts on a eu beaucoup de vitesse d'attaque mais les dégâts bruts on en a pas eu beaucoup ok bon pour l'instant ça fait le café d'ailleurs en parlant de café ça serait bien d'en trouver oh ok il y a déjà un deux semi-élites qui ont spawn mais c'est pas grave je le vis bien oui je le vis moins bien d'un coup là ok ça passe mais on a pris cher qu'est-ce qu'on a de bout ? y'a pas de dégâts hein y'a pas de dégâts bon je vais prendre de l'armure parce que c'est bien mais il va falloir qu'on trouve des dégâts un jour bon bon bah les ciseaux c'est pas mal euh qu'est-ce qu'on a de beau là ça ça marche pas de toute façon on pourra jamais recycler les on peut pas recycler en fait avec ce personnage puisque mais après ce qui est bien c'est que comme c'est un item unique si je l'achète une fois on pourra plus le revoir donc ça c'est bien en fait comme ça on aura plus cet item de marde ok allez on va faire comme ça euh c'est quoi déjà ça ? on tire des dégâts à distance quand on bute un ennemi et on perd de la portée on a combien de portées ? 50 ? on a 50 de portées ok c'est pas courant mais ok en vrai ça peut être intéressant pour augmenter un peu les dégâts parce que là on manque clairement de dégâts c'est ce qui nous manque alors le revolver c'est bien le point américain il nous faut des dégâts y'a pas de secret oh le bébé extraterrestre ça peut être pas mal ok c'est type art vague 8 let's go bon la vague 8 ça va à peu près y'a rien de spécial en général c'est trop chelou d'acheter toutes les armes à chaque vague c'est trop bizarre du coup on peut pas vraiment faire de build c'est ça qui est compliqué avec le marchand d'armes on peut pas vraiment choisir un build particulier on est obligé de jouer vraiment en build extrait c'est à dire qu'on doit jouer un peu tout quoi sinon c'est la marde par contre on voit vraiment que je manque de dégâts c'est terrible les berserker je galère à les buter heureusement on a quand même un peu d'esquive mais bon on en a tellement peu que c'est quand même anecdotique pour l'instant ok même les petits ennemis je galère à les buter c'est terrible les non dégâts du joueur français sont présents mesdames et messieurs cette run est très mal engagée il faut vraiment qu'on trouve des dégâts c'est ça le truc en fait l'objet qui donne dégâts distance et mêlée c'est vraiment l'objet parfait pour nous propagation de la brûlure un vrai je le prends parce que ça coûte rien mais bon c'est pas terrible de l'armure ou de la vie ou des dégâts si j'en trouve bon on va prendre de l'armure alors le bébé il nous faut il nous faut des armes en fait parce que là je suis c'est la marde c'est la grosse marde on va verrouiller ça quand même ok on a une arme incroyable je peux acheter les deux heureusement qu'on a la réduction de 95% du prix des armes non ça aurait été horrible ça aurait été vraiment horrible oh le lapin dangereux c'est bien ça ouais bon dommage on peut rien acheter d'autre mais let's go on a vraiment un build de clodoman on a vraiment un build pourri clairement le build est vraiment pas ouf qu'est-ce qu'on a acheté là on a rien acheté ici le bébé le bébé avec une barbe qui va nous aider mais ça scale en fonction des dégâts à distance et comme j'ai deux dégâts à distance c'est pas terrible pour l'instant c'est ça qu'il manque en fait vraiment là on est en train de perdre parce qu'on a pas assez de dégâts de dégâts bruts il nous faut des dégâts bruts faut qu'on trouve des dégâts de mêlée ou distance c'est la priorité la grosse priorité de notre vie après ça va on tank pas trop mal en vrai on a aussi des bonus de vol de vie un peu là c'est pas si mal c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'armure on en a trouvé un paquet là ok on galère sur les gros ennemis mais le reste ça va à peu près il y a un gobelin je l'avais pas vu alors est-ce qu'on va réussir à buter notre premier gobelin avec le marchand d'armes ok oui je l'ai buté magnifique et on est même pas mort incroyable on est même pas mort de décès ça fait plaisir alors qu'est-ce qu'on a de beau dans la caisse de la speed pour aller pourquoi pas ça peut être bien et on a toujours pas de dégâts c'est un truc de fou on peut même essayer d'en trouver dégâts de mêlée mais c'est nul ah mais c'est un truc de fou on est maudit on trouve pas de dégâts quoi je vais prendre du vol de vie allez et mais non mais c'est pas possible je trouve vraiment pas ce qu'il faut là de la chance ah dégâts distance ok 3 dégâts distance c'est bien ça enfin des dégâts il était temps le lapin dangereux le vol de vie de la vie l'arme c'est quand même bien d'avoir une arme au moins une arme ah parfait le hérisson dégâts mêlés et distance c'est vraiment l'objet parfait pour nous l'hérisson il nous faut plus d'hérissons la poussée non il nous faut des armes il nous faut des armes il n'y a pas de de cré évidemment les armes éterrées aussi sont très intéressantes puisque ça me donne des bonus permanents quand même très cool ok bon est-ce qu'on achète encore une arme ou pas là on a quoi là c'est tellement le bordel ah on a deux armes éterrées il faut faire gaffe on a un malus d'armure du coup bon on va prendre la baguette pour être serein dans une vague on a le boss enfin on a l'élite qui spawn ça va être tendu ça va être très très tendu j'espère qu'on va avoir un élite pas trop compliqué pour l'instant la run est vraiment compromise ok après on a un peu plus de dégâts distance que de mêlée normalement ah non j'ai rien dit ok on a autant de dégâts distance que de mêlée tiens c'est bizarre ça ok intéressant c'est juste le hasard c'est pas le personnage qui fait ça ok très bien bon bah c'est cool ça prouve qu'on a vraiment un build équilibré donc là on peut jouer distance où il est les deux fonctionnent à peu près ah mais par contre vous avez vu le temps que j'ai mis à casser l'arbre là ça prouve les non dégâts qu'on a oh là là c'est tendu on a vraiment zéro dégâts c'est terrible faut qu'on trouve des dégâts bruts en tout cas l'élite ça m'étonnerait qu'on puisse le buter déjà si on peut rester en vie ça serait énorme ça serait incroyable je sens que ce personnage il va pas être facile à gagner en difficulté max en plus aïe 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 de la vie de la vie oh c'est tendu là ok bon on a fini avec 3 points de vie ouh 3 dégâts distance ok ok je prends je prends 3 dégâts distance on a 11 de dégâts distance l'outil amélioré c'est quoi déjà vitesse d'attaque et réduit le temps de recharge des attaques des structures sachant qu'on m'avait dit en commentaire je rappelle que je lis tous les commentaires évidemment que ça fonctionne par exemple avec le jardin qui génère des fruits plus rapidement mais bon enfin ouais ça m'intéresse pas trop après juste pour la vitesse d'attaque ça peut être bien mais c'est pas la folie c'est pas la folie bon ça je prends ça je prends dégâts élémentaires dégâts de mêlée ouais je prends ça peut être bien la médaille c'est bien la riposte c'est pas trop mal ça c'est bien et une arme c'est bien aussi parce qu'il faut qu'on puisse attaquer quand même la torche ok je rappelle que c'est la vague de l'élite et j'ai même pas 6 armes ça va être compliqué oh là là je la sens pas du tout oh j'ai assez pour acheter la deck de voleurs incroyable heureusement qu'on a les 95% de réduction ok ça va c'est pas le plus compliqué des élites normalement si on reste à distance on devrait pouvoir survivre normalement je dis bien normalement après il reste encore les autres ennemis qui peuvent totalement buter on va essayer d'esquiver l'élite et ça devrait bien se passer on a un petit arbre là ok par contre les ballons de beau de ruchman ils ont trop de vie ils ont trop de vie pour moi j'ai zéro dégâts on a vraiment un build de clodo ok le boss est passé en phase 2 et ça va c'est pas trop compliqué oh une caisse incroyable faut qu'on trouve plus de luck je rappelle que plus on aura de luck plus on aura de chances de trouver des armes rares de niveau supérieur et c'est vraiment important je pense que la luck avec le marchand d'armes c'est indispensable si on veut aller jusqu'au bout il va falloir qu'on en trouve plus là ok bon c'est cool on a trouvé des dégâts supplémentaires en vrai on est à 21% de dégâts là ça fait plaisir ok on a survécu incroyable le verre extraterrestre bon allez je prends quand même ah dégâts de mêlée ou distance après pour l'instant on est plutôt parti distance mais après 6 dégâts de mêlée c'est bien aussi bon allez on va prendre dégâts de mêlée du coup la médaille ok ça c'est oh attendez attendez faut que j'arrête de faire le ramafail parce que là j'achète plein d'armes enfin plein d'objets et j'ai pas d'armes l'épée de foudre ça c'est dégâts arbalète c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ok on est parti pour la vague 12 dans 2 vagues on a la horde qui spawn avec le marchand d'armes j'ai pas de vie c'est n'importe quoi mon build les armes qu'on achète c'est n'importe quoi on a toutes les armes du jeu c'est de toute façon on a pas le choix on a pas le choix d'ailleurs ça serait une limite intéressant d'acheter des dégâts élémentaires je crois qu'on a pas trop le choix avec ce personnage on doit vraiment acheter tous les types de dégâts c'est n'importe quoi pour vraiment être polyvalent on a pas trop le choix il faut pouvoir attaquer dans tous les éléments c'est ça qui est compliqué avec lui heureusement qu'on a le petit bonus de dégâts supplémentaires mais c'est quand même très compliqué je suis pas serein sur cette run oh là là on a pas de dégâts oh là 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 c'est compliqué l'arbre ok et bon on tue les petits ennemis mais c'est tout on fait rien d'autre pour l'instant aïe 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 il y a tellement d'ennemis à buter qu'on rate c'est terrible on rate tellement de kills allez j'essaye d'aller dans la mêlée à la fin alors la boussole vitesse et ingénierie de toute façon on joue pas coup critique pour l'instant donc ok alors une arme portée vitesse d'attaque chance de doubler la valeur c'est bien en plus ça te donne de l'ingénierie alors faut surtout pas acheter la sanguie parce que sinon je pourrais pas acheter d'autres armes et là je serais biaisé ok bon bah écoutez on a pas le choix faut qu'on achète tout le rituel est très intéressant pour nous qui jouons vol de vie très très cool ouh ah dommage j'en a pas assez on va prendre le taser on a pas le choix il nous faut des dégâts vague 13 ok ohlala c'est chaud dans une vague il y a la horde qui spawn la prochaine vague qui spawn c'est la horde ça va être chaud j'espère qu'on va avoir en fait faut qu'on croise les doigts pour qu'on ait des bonnes armes on a pas des bonnes armes il y a moyen qu'on meure de décès bon déjà les tentacules on galère à les buter ah ça va mettre 1000 ans c'est terrible oi 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 ohlala on a pas de dégâts c'est terrible ok j'occupe un xp allez meurtre de décès par pitié merci heureusement les ennemis vont pas trop vite ohlala non il y a un berserker oh le berserker de marde il y en a deux il y en a deux c'est trop chaud là je me casse je me tire ok bon ohlala c'est tendu cette run il est pas facile ce personnage il est vraiment très compliqué il y a un arbre j'aurai pas le temps je pense quoique si magnifique oh je crois qu'on a une caisse incroyable la caisse du destin c'est nul en plus une chance sur 4 d'infliger des dégâts quand on bute un ennemi après ça fait des dégâts en plus je prends c'est nul je vais prendre 1% de dégâts mais c'est pas terrible oh le lance flammes incroyable alors ça c'est parfait c'est vraiment l'un des meilleurs items pour la horde ça fait des dégâts de zone par contre ça fait des dégâts élémentaires et on a moins 1 de dégâts élémentaires ah ah ok ah bon bon bah ouais finalement c'est pas si ouf aïe 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 ahlala c'est terrible oh la couronne ah mais non mais il nous faut des dégâts il nous faut des dégâts on a pas le choix je vais quand même acheter ça il nous faut des dégâts c'est terrible oh la peau de pierre il y a trop d'armes qui sont bien mais on a pas le choix non je peux pas je vais quand même faire ça le shuriken on peut acheter les deux ok j'achète les deux en espérant qu'on ait des bons trucs alors on prend quoi là le hachoir la dag de voleur je pense que la dag est peut-être un peu meilleure après le hachoir ça donne de la vie bref on a quoi est-ce qu'on a des lames là on a pas de lames on va prendre ça bon bah c'est parti pour la horde on a trouvé le lance-flamme mais on a moins 1 de dégâts élémentaires oh c'est terrible dommage on aurait plus de dégâts élémentaires ça aurait été parfait là bon on va voir un peu ce que ça donne j'ai très peur en fait je crois que le lance-flamme va servir à rien littéralement que comme il a 0 dégâts enfin il a 1 de dégâts quoi il fait 1 de dégâts en fait ça va enfin ça va faire aucun kill bon on va voir on va voir un peu comment ça évolue mais je suis vraiment pas serein là ça commence déjà là ok de toute façon faut qu'on tienne bon dans le coin là on a pas d'autre choix malheureusement on est condamné à rester au coin et on va creuser les doigts pour que ça passe on a l'air de passer pour l'instant bizarrement on a pas mal de vie de toute façon oh là là ça se rapproche non ça va je pense que le lance-flamme nous a quand même sauvé la vie je sais pas ah je sais pas je suis pas sûr à 100% mais ok 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 et bah écoutez on a survécu à la horde magnifique on récupère l'xp incroyable wow attention faire gaffe j'ai pris cher à la fin on va prendre de l'armure ou des dégâts ah je sais pas trop j'hésite j'hésite vitesse d'attaque allez vitesse d'attaque au moins ça c'est bon pour tout oh l'oblitérateur au moins c'est cool on va pouvoir enfin tester cette arme on l'a jamais testée arme à feu lourd regardez 1000% de dégâts à distance incroyable on a des bonnes armes là pour une fois la peau de pierre c'est bien plus de vie à chaque fois qu'on achète de l'armure très très bien ok ça fait plaisir oh l'anneau de rock justice très très bien le truc qui invoque un gobelin c'est bien vague 15 ok on a encore un peu de temps avant l'élite qu'est-ce qu'on pourrait acheter là y'a pas grand chose de fou la déjecteuse ça peut être bien pour faire des dégâts de zone ok c'est parti oh l'oblitérateur il a l'air très très cool ça me fait penser au lance-canon dans Monster Hunter oh mince y'a des coco-man j'avais pas vu vite faire gaffe y'a des coco-man ok ohlala je prends des bons dégâts aïe on a pas assez d'armure c'est terrible l'oblitérateur attaque très lentement mais il fait beaucoup de dégâts par contre j'ai très peur parce que là y'a des coco-man oh y'en a qui ont spawn ça va être chaud ohlala on a pas de dégâts de zone c'est horrible en fait à toutes les vagues comme on peut pas vraiment choisir les armes c'est ça qui est vraiment compliqué quoi vraiment essayer de de jongler avec les armes qui sont proposées par le jeu mais c'est vraiment pas évident ok les petits dégâts de zone qui font plaisir de la déchiqueteuse c'est pour ça que j'ai pris cette arme évidemment ok de la vie s'il te plaît parce que là j'ai mal j'ai beau être au matinal ça fait mal ok alors qu'est-ce qu'on a de beau on va prendre des dégâts de mêlée allez ah l'anneau de rug justice c'est bien ça 3% de dégâts à la fin de chaque vague le leur qui invoque des gobelins ah mais j'aurais pas d'armes en fait si j'achète ça j'aurais plus d'armes du coup on va attendre un peu oh ok pas mal ça de la speed et de l'ingénierie mais ça coûte cher allez j'achète oh mais what the fuck on a 3 septres fantômes incroyable on va augmenter nos pv max du coup et on meurt pas de décès avant on devrait pouvoir augmenter les pv max ok dans 2 vagues on a les lits qui spawn c'est parti ah c'est cool d'avoir des septres fantômes comme ça on va pour augmenter la ville si on a assez de dégâts ce qui est pas sûr ah les pustules man qui boostent leurs alliés c'est chiant j'arrive pas à les tuer ah saloperie j'arrive pas à les tuer les pustules c'est chiant c'est relou oh là là c'est terrible oh là là je prends des dégâts c'est peut-être la fin ça sent pas bon cette vague j'ai déjà plus de vie ah c'est terrible oh là là je sens que le marchand d'armes il va être relou il est trop compliqué bon c'est parti deuxième tentative allez ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de ram à fail comme ça il est trop compliqué à jouer lui oh là là c'est peut-être le personnage le plus compliqué que j'ai testé pour l'instant pourtant il me semble qu'on était pas si mal parti enfin on avait choisi des bons trucs et tout ok une caisse dès le début je prends ouh le sac pas mal pas mal dès le début alors on va prendre des dégâts de mêlée et de la récolte allez alors dégâts de mêlée dégâts distance dégâts élémentaires pourquoi pas tous les objets qui augmentent de type de dégâts je pense qu'on va les acheter qu'est-ce qu'on pourrait prendre on va prendre ça ça coûte rien de toute façon du vol de vie allez pourquoi pas de la récolte même si on perd un peu de dégâts pourquoi pas ok bon c'est parti vague 2 par contre on a un malus de speed on a moins 4% c'est pas terrible ah c'est relou la première tentative on était allé loin et je j'avais juste pas assez de dégâts c'est ça qui est compliqué en fait ok bon là on a largement assez de dégâts pour l'instant qu'est-ce qu'on a de beau là il nous faut des dégâts je pense qu'on a pas assez à acheter de dégâts c'est ça qui nous a posé problème bon 4% de dégâts non ah y'a pas des trucs mieux là bon on va prendre de l'esquive allez et on va prendre de la vitesse quand même un peu bon c'est pas la folie c'est pas la folie tout ça oh la saucisse c'est pas ouf ça c'est pas trop mal en vrai et des dégâts et ok on va pas prendre le papillon oh l'épée ah l'épée ça peut être pas mal en vrai on peut m'acheter ça ça c'est nul ok let's go bon l'épée on l'a même pas acheté au final mais le problème c'est qu'il faut se dire que ça dure qu'une seule vague les armes et du coup c'est relou parce que de toute façon on va perdre l'arme dans tous les cas et bon on verra bien on verra bien après ce que j'aurais pu faire c'est la bloquer jusqu'à la garder pour une vague compliquée mais bon c'est tellement compliqué c'est peut-être ça qu'il faudrait faire quand on trouve une arme vraiment forte on essaie de la bloquer pour la garder pour oh il y a un gobelin ah j'ai pas de dégâts c'est terrible je l'ai même pas buté je suis trop deg trop deg et j'ai pas de dégâts c'est relou l'ingénierie ça m'intéresse pas ah dégâts de mêlée ou dégâts distance apprendre la mêlée en priorité ah le lâche fantôme c'est bien dégâts de mêlée dégâts élémentaires régène de vie oh allez pourquoi pas pourquoi pas euh ouh ok je prends ça je vais le verrouiller ça aussi et ce non pas ça ok et oh le canard perdu on avait dit aussi la chance très intéressant en fait je vais essayer de trouver des dégâts de mêlée et distance ouais dégâts élémentaires c'est chaud et c'est compliqué à trouver et euh les dégâts d'ingénierie c'est encore pire on va tenter juste dégâts de mêlée et distance ça sera déjà pas mal comme la première run en vrai ça fonctionnait pas trop mal oh là enfin dit-il alors qu'il est mort oh là oh là on va se calmer deux minutes c'est terrible c'est terrible voilà on a frôlé la mort là c'était compliqué on a pas d'armure on a pas de vie on a pris des petites bonus là avec les armes éterrées oh 6 de dégâts de mêlée c'est bien ça on peut pas dire non on peut pas refuser euh ensuite dégâts élémentaires on avait des noms régène de vie ouais c'est pas ouf mais bon allez alors du coup de l'XP ça coûte cher quand même on va prendre le canard quand même il me faut une arme au moins ça serait bien d'avoir des armes euh ouais c'est pas ouf la planche pourquoi pas ok bon il y a pas oh le lance roquette intéressant après ça coûte 7 c'est cher dégâts distance dégâts élémentaires la mutation hum ouais mais dégâts élémentaires c'est pas ouf après on aura quoi élite horde élite ok ouais non on va pas prendre la mutation ok c'est parti pour la vague 5 oh là là c'est n'importe quoi mon build avec ce personnage on pourra jamais faire de build optimisé ça c'est sûr tellement compliqué là de trouver des bonnes armes on va juste croiser les doigts et il faut qu'on trouve de la luck en fait c'est ça peut-être qui nous a manqué plus de luck pour trouver des items plus rares enfin des armes plus rares surtout ok level up magnifique bon là ça va sur cette vague on a on a les dégâts qu'il faut ça passe tranquille oh la caisse magnifique incroyable en plus là on va trouver de la luck en plus ça va bien nous aider dégâts alimentaires dégâts de melee je prends allez de l'armure ou dégâts distance on n'a pas de dégâts distance pour l'instant on en a que un c'est pas ouf après on n'a pas d'armure non plus je vais prendre des dégâts en priorité oh le petit chargeur c'est pas mal c'est pas mal du tout on prend le lance roquette maintenant ou pas je sais pas on va le prendre maintenant oh le lance-pierre épique je vais le conserver pour la vague 7 là je vais le conserver lui pour la vague 7 critique armure on a ouais pas sûr que ce soit bien non on va pas jouer critique pour l'instant c'est trop compliqué je vais juste acheter ça il nous faut des dégâts dégâts de melee c'est bien même si on perd la vitesse d'attaque ok et pour finir oh la potion louche parfait ça encore un peu plus de luck ça peut de bien avec de la poussée en plus ça peut pas faire de mal ok comme ça dans la prochaine vague la vague des coco man on aura une arme épique ça devrait nous aider bon pour l'instant le lance roquette il est pas ouf non plus comme on attaque à 2 hull heures ça met 1000 ans à attaquer ok bon après les dégâts sont présents pour l'instant on a acheté beaucoup plus de dégâts que le premier try et c'est peut-être ça qui va nous permettre de gagner on va voir dans tous les cas ça va être tendu ok je commence déjà à me faire encercler merci hop là oh la la les bons coups de bazooka dans la bouche dans la bouche des ennemis là ça fait toujours plaisir on peut perdre du XP magnifique on passera pas ah si on est passé niveau 10 alors ouh régène de vie ouais un peu de régène de vie allez régène de vie et des dégâts c'est pas mal en vrai c'est pas mal donc là vague des cocomanes si je dis pas de conneries et j'en dis beaucoup après le silex fantôme on va le conserver pour la vague 8 du coup de la luck c'est bien ça c'est bien dégâts distance de la portée oh plus d'arbres c'est très très bien ça ok c'est cool je vais quand même prendre une lance quoique non on va rester comme ça on va essayer d'économiser un peu alors vague des cocomardes c'est parti ok on a un à gauche vite ok ça oh ça va on a des bons dégâts on a des bons dégâts on a une arme épique aussi il faut pas oublier ok c'est terrible les cocomanes et il y en a un là on va pas très vite on a combien ah bah d'accord on a 0 voilà c'est pour ça cqfd c'est pour ça qu'on va pas vite on a 0% de speed va falloir qu'on en trouve un peu plus parce que je rappelle qu'on va devoir affronter un élite à la vague 11 et quelques et si on va pas assez vite et si on tombe sur l'élite qui arrête pas de nous foncer dessus bah on est presque sûr d'être mort de décès et ça c'est pas très cool de mourir en général on évite ok bon c'était pas la folie mais on a survécu bon ça ça nous fait des dégâts en plus de la vie ah c'est pas la folie non plus oh dégâts distance dégâts distance oh allez je prends dégâts distance alors le silex phantom ok ouais pour augmenter la vitesse d'attaque c'est pas mal alors plus d'arbres oh le coupon de réduction c'est bien ça après ce qui est craqué c'est que quand on commence à acheter des armes éterrées il y en a plein d'autres qui commencent à apparaître et ça c'est cool on peut en profiter je sais plus si ça se cumule ce truc comme on en a déjà un je vais quand même l'acheter ok vague 11 on aura l'élite qui va spawn ah plus de vie c'est bien on a combien de portée là on a moins 16 ok je sais pas pourquoi on a si peu de portée mais ok on va essayer d'acheter les lunettes du coup le silex phantom je vais le verrouiller comme ça on pourra continuer d'augmenter la vitesse d'attaque sur la prochaine vague ça me paraît bien ok let's go silex phantom c'est des dégâts de mêlée ok c'était pour être sûr let's go c'est parti on a pas de speed c'est relou faut vraiment qu'on trouve plus de vitesse de déplacement là ça va pas du tout là allez il n'y a pas assez d'ennemis du coup j'ai pas les bonus des armes éterrées c'est relou par contre faut faire gaffe là je crois qu'on est en malus d'armure donc faut vraiment faire très attention oh non c'est pas possible je suis dégoûté le berserker de marde c'est très clair de bidet saloperie on était bien parti en plus allez un autre trail avec le marchand d'armes c'est parti ah je suis dégoûté quoi il a suffit d'un berserker de marde qui me touche deux fois d'affilée et comme j'avais le malus d'armure désarmé il m'a dégommé il m'a dégommé ah l'arnaque là c'est dommage on était bien parti bon dégâts distance on va partir full dégâts là full dégâts j'en ai rien à foutre on va augmenter les dégâts à fond dégâts dégâts j'achète tous les dégâts là dégâts ça je verrouille tac dégâts 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 allez le sac c'est bien quand même allez c'est parti vague 2 j'achète peut-être un peu trop d'armes du coup on dépense tout l'argent là l'argent des abonnés alors ne vous inquiétez pas l'or est sous mon contrôle évidemment j'ai fait exprès de mourir les deux premiers tries pour que ça mette un peu plus de suspense et que ça ait l'air un peu plus compliqué alors que tout est sous contrôle évidemment il y a tellement peu à d'ennemis au début alors bon bah dégâts 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 il nous faut des dégâts 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 bon ça c'est pas ouf la vie esquive récolte ah non ça enlève des dégâts c'est nul ça dégâts des dégâts il nous faut des dégâts oh la part oh la part c'est des dégâts il nous le faut la mine bon ouais bof la mine franchement c'est pas terrible euh la boue toxique pourquoi pas quoique aïe allez on va quand même essayer de l'acheter ça fait quand même deux dégâts élémentaires si on trouve des armes élémentaires ça fera toujours des dégâts supplémentaires sachant que c'est boosté de 33% avec le marchand d'armes et quoi ces armes que j'ai là ah oui c'est les déchiqueteuses ok c'est des très beaux armes d'ailleurs les déchiqueteuses qui ont une chance d'exploser c'est vraiment très très fort oh la 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 mais c'est pas possible on va pas crever avec 3 quand même je refuse ok merci oh le gobelin oh le gobelin j'aurais pas le temps quoi c'est quoi cette arnaque le gobelin qui spawn à 3 secondes de la fin n'importe quoi rembourser là il y a pas grand chose on va prendre des dégâts il y a pas de secret de la speed quand même c'est bien alors dégâts dégâts oh la j'ai très peur parce que j'ai pas d'armes de la chance la planche oh la la ça va être dangereux tout ça ça va être très dangereux le bâton ok c'est parti faut faire gaffe il y a des sangsues qui vont spawn au début là ça va être tendu ça va être très tendu ok on esquive tout aïe 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 je me fais bourrer je me fais bourrer à l'infini à cause des sangsues de marde oh la la c'est n'importe quoi on meurt de plus en plus tôt dans la vague après j'ai tenté les sangsues bon dommage ça passe où ça casse avec les sangsues c'est pas facile je rappelle c'est un item qui invoque des sangsues sur la prochaine vague mais du coup ça augmente les dégâts mais en contrepartie on a des ennemis en plus ils sont très très compliqués alors qu'est-ce qu'on a de beau on va prendre des dégâts dégâts distance c'est pas mal dès le début ça fait plaisir dégâts 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 oh coupons de réduction c'est pas mal tac ça c'est pas mal aussi ok déjà là on devrait exploser tous les ennemis là avec les dégâts distance que je viens d'acheter dès le début là ah les fusils à peu pompe de la mort c'est tellement cool de jouer ces armes j'aimerais bien tester une run full fusil à pompe un jour là ça peut être bien fun ça peut être vraiment bien fun bah avec le chasseur d'ailleurs je crois que le chasseur on l'a pas encore validé enfin on a pas réussi puisqu'on avait déjà fait des tentatives dessus je vous incite et je vous invite à regarder les épisodes précédents si vous ne les avez pas vus ça ça fait des dégâts gratuits du coup je prends ah de la chance de la chance au début ça peut être bien ah 4 dégâts de mêlée c'est bien des dégâts de la vie alors qu'est-ce qu'on a de beau dégâts distance en priorité je pense un peu de régène ça peut être bien ou encore de la chance pas mal tout ça on a beaucoup de chance le bébé éléphant ça peut être bien aussi ça augmente les ça nous donne des dégâts gratuits ça peut être pas mal après on pourrait tenter de faire juste un type de dégâts mais le problème c'est qu'il faudrait vraiment qu'on ait de la chance pour tomber sur les bonnes armes c'est peut-être ça que je fais mal peut-être qu'il faut vraiment juste se focus sur un type de dégâts et puis ensuite il faut juste avoir de la chance pour tomber sur les bonnes armes peut-être que c'est ça il y a moyen que ça passe comme ça sachant qu'on a une randomisation gratuite au shop on peut se permettre de tenter de changer du coup je vais prendre de l'armure quand même ah j'hésite à partir full dégâts distance au final je me dis que j'ai pas trop on va prendre ça déjà on va prendre ça ok j'ai pas d'armes j'ai pas d'armes c'est terrible oh là là le ramafail est total je n'ai pas d'armes oh c'est la grosse marde heureusement ça coûte que dalle les armes à acheter mais fou c'était risqué on a deux armes à la vague 4 tout va bien deux armes niveau 1 en plus bon zéro dégâts c'est terrible oh mon dieu quoi c'est quoi ce que j'ai là en plus c'est deux armes de dégâts élémentaires quoi alors qu'on a zéro dégâts élémentaires c'est terrible oh là là ah ouais d'accord on a zéro dégâts littéralement ok changement de programme on va tenter de jouer full dégâts distance on verra bien on va tenter on est là pour ça on va essayer de jouer full dégâts distance et ensuite faudra juste avoir de la chance pour trouver trouver des armes de distance tout simplement il n'y a pas de secret allez on va croiser les doigts oh dégâts distance incroyable c'est un signe du destin RNG Zeus est avec nous mesdames et messieurs on ne peut pas perdre dégâts distance je vais quand même essayer d'acheter le hérisson après mince ah par contre ça c'est pas c'est pas très cool j'ai qu'une arme bon bah ok super je vais quand même essayer d'acheter ça aussi allez vague 5 on a qu'une seule arme c'est n'importe quoi en plus c'est une arme grise c'est même pas une arme niveau 2 oh la la ça va être compliqué tac on va peut-être gagner c'est quoi c'est de la vie ça on va gagner de la vie supplémentaire ça va être cool oh la la c'est terrible c'est terrible allez il va falloir qu'on trouve de la vitesse d'attaque on voit qu'on attaque à 2 alors bon après c'est peut-être parce que j'ai qu'une seule arme aussi effectivement ça peut entrer dans l'équation on peut s'entendre parler allez non je refuse de mourir maintenant s'il te plaît merci alors qu'on a trouvé le build ultime pour gagner avec ce personnage ça serait dommage de mourir de mourir de décès alors dégâts distance ok ok on a des armes c'est déjà une bonne nouvelle donc on va acheter ça 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 on va le verrouiller pour la vague des cocommanes ouh c'est bien ça ok mais on a pas d'argent c'est terrible j'ai l'impression de manquer d'argent sur cette run bizarrement on a 2 flingues 2 flingues pas mal c'est pas mal allez boum ok bon bah maintenant faut qu'on croise les doigts faut qu'on trouve faut qu'on trouve des armes à distance tout simplement y'a pas de secret ça va être compliqué ça va être tendu ok on a pas de speed on voit que les ennemis vont presque plus vite que moi du coup très compliqué de les esquiver aïe ohlala ils comme une touche ils me font tellement de dégâts aussi allez les flingues les flingues de la mort allez allez fais des kills fais des kills on balance des balles transperce les ennemis voilà c'est risqué ok c'est relou on a pas de dégâts d'ailleurs en parlant de dégâts je vais prendre des dégâts allez alors dégâts distance hop là donc là c'est la vague 7 l'alliage ça peut être pas mal l'alliage ça coûte cher par contre ça coûte une blinde ah oh le pistolet hmm ouais pourquoi pas allez faut qu'on se fasse de l'argent faut qu'on réussisse quand même à faire des kills un jour ça ça peut être pas trop mal ah ça je vais le verrouiller le pistolet mitrailleur ouh ça c'est très très bien par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'on a que des élites de marde on va devoir affronter ça c'est pas cool hmm pas cool du tout ok vague des coco man c'est parti bon là on a trois bonnes armes ça devrait le faire et un petit cocon par là magnifique il y a un cocon en haut à droite il me semble non pas du tout ok par contre là il y en a juste là hop là ok bon ça va pour l'instant on se prend des petits dégâts oh là là on se prend des gros dégâts même je crois qu'on a un tout petit peu de régène de vie mais c'est pas là non mais c'est pas possible ah mais non mais on est maudit oh non bon allez alors encore une tentative ça sera peut-être la dernière de cet épisode ah je suis dégoûté on était bien parti là ah là là à chaque fois il y a un ennemi de marde qui me tue c'est terrible allez on essaie de faire des brochettes hop là on va continuer je pense qu'on va essayer d'acheter que des dégâts à distance on verra bien on va tenter alors de la récolte bon bah là il n'y a pas grand chose un peu de régène de vie il faut quand même qu'on trouve une arme ça serait bien voilà bon bah ça c'est cool à la pousser en plus ça peut être pratique pour repousser les ennemis le coupon de réduction ça fait plaisir aussi ok bon on va quand même verrouiller l'arbalète et les critiques c'est pas ouf ah c'est dommage j'aurais bien aimé trouver un dernier truc ça ça peut être pas trop mal de la speed aussi c'est bien ok c'est parti vague 2 ah là là c'est relou à chaque fois il y a un ennemi qui me bute il ne peut rien faire c'est terrible mais j'y crois je crois à mort voici c'est la bonne c'est encore un épisode qui va durer une heure et demie beaucoup trop longtemps oh là oh là oh là on se calme ok merci alors dégâts distance ok c'est cool pour l'instant on trouve des dégâts ça fait plaisir oh le pistolet allez il nous faut des dégâts quand même oh plus d'ennemis plus de dégâts ça j'aime bien vous le savez oh là là le pistolet mitrailleur très très bien ça très bonne arme évidemment le shuriken ah non c'est des dégâts de mêlée j'avais oublié ok c'est parti bon là on devrait avoir un peu plus de dégâts là maintenant qu'on se focus que sur les dégâts à distance ça devrait être un peu meilleur je pense après il faut juste qu'on trouve des dégâts à distance enfin des armes à distance c'est ça qui est un peu plus complexe à mon avis oh là là on a pas de vitesse d'attaque c'est terrible ok alors qu'est-ce qu'on a de beau dégâts à distance allez je prends euh de la vie ou de la récolte on va prendre de la récolte allez on va tenter euh donc ouais on va quand même prendre des dégâts faut pas déconner de la speed ah la dent moche très très bien ça ralenter les ennemis quand on les attaque je le rappelle le lance-pierre ok c'est pas mal on a trouvé des trucs sympas honnêtement c'est on a trouvé des trucs sympas on a des petits objets par-ci par-là on a quand même déjà euh trois dégâts distance d'accord je pensais qu'on avait plus mais ok bon c'est toujours ça de pris ouah d'accord oh là les non dégâts sont présents c'est n'importe quoi on a pas beaucoup de dégâts c'est compliqué là oh là là la mitraillette au début c'est tellement de la grosse marde on a pas de dégâts en tout cas qui est logique le lance-pierre aussi c'est pas ouf hein allez bon on essaie même pas à buter les ennemis de base c'est quoi cette arnaque euh dégâts distance s'il vous plaît aïe 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 je sens qu'on va pas trouver de dégâts distance et ça va m'énerver de la speed en vrai ça peut être bien quand même un peu plus de vitesse de déplacement tac tac bon il nous faut des dégâts il nous faut ouh le sceptre fantôme ça j'aime beaucoup ok c'est pas mal ça ça augmente un peu les dégâts ça va nous aider ok c'est type part let's go vague 5 bon j'espère qu'on aura un petit bonus de vie supplémentaire avec le sceptre fantôme ça serait cool ah pas de caisse dommage j'aurais tenté allez s'il te plaît donne moi un point de vie supplémentaire au moins un seul PV avec le sceptre fantôme ah le sceptre fantôme il veut pas faire il veut pas me donner ah yes ok voilà on a gagné un point de vie avec le sceptre fantôme super il aura été utile c'est peut-être ce point de vie qui va nous permettre de gagner cette run alors pas de dégâts distance c'est relou ah dégâts distance c'est relou parce que c'est que des trucs gris c'est des améliorations de marde mais bon c'est comme ça c'est pas terrible c'est pas terrible tout ça j'ai même pas envie de les prendre en vrai ah la fée la fée c'est pas mal on a un régène de vie supplémentaire pour chaque objet gris qu'on a pas mal la fée franchement bon ça c'est nul évidemment ça m'intéresse pas ça non plus il nous faut des armes à distance et c'est là où on voit la difficulté de mon build c'est de trouver des armes à distance et il y en a pas tout le temps malheureusement et bah là il y en a pas par exemple là j'ai pas eu beaucoup de chance il y en a pas il y en a toujours pas mais c'est terrible bon bah écoutez allez une arme à distance s'il vous plaît bon bah tant pis on a qu'une seule arme on a le lance patate c'est la première fois au moins ça permet de tester des armes première fois que je teste le lance patate comment ça marche du coup c'est des dégâts distance et de vie d'accord et ça repousse les ennemis et c'est support qui augmente la récolte ok on balance vraiment une patate c'est énorme est-ce que ça transperce non ok en vrai c'est marrant c'est une arme qui attaque moyennement vite c'est une arme moyenne on va dire j'aime bien le bruit là on balance vraiment des patates pour tuer des ennemis quoi c'est n'importe quoi ah par contre bah là on voit que je manque de dégâts clairement avec une seule arme c'est compliqué forcément je vais essayer même pas à péter l'arbre là c'est terrible alors qu'il y a deux arbres là c'est horrible là c'est vraiment une vague où on perd on perd tout parce que on essaye même pas à faire des kills du coup on perd de l'xp et de l'argent c'est terrible bon pas de dégâts distance comme d'hab on va prendre des dégâts allez la fée me coûte beaucoup trop cher pour l'instant je vais quand même prendre ça dans une vague enfin la prochaine vague c'est les coco man donc ça va être tendu il n'y a pas de dégâts distance pas de dégâts distance pas de dégâts ah dégâts distance incroyable on a trouvé un dégâts distance on va quand même acheter ça il nous faut des oh dégâts distance dégâts dégâts distance ok bon bah vague des coco man on a deux armes ça va être compliqué oh là là c'est tellement horrible on va pas y arriver faut vraiment qu'on trouve plus souvent des armes à distance sinon ça va pas le faire ça va vraiment pas le faire ok le coco on est mort en plus la fée c'est cool mais ça coûte trop cher pour l'instant en fait la fée coûte beaucoup trop cher la lance nous aide beaucoup l'air de rien ok bon lui on pourra pas il y a déjà deux semi-élite qui spawn ça commence mal je peux péter ça ah mais sérieux quoi je reste à côté ok il est mort incroyable je sais pas comment j'ai fait mais il est mort ok bon ah non ok on est pas mort incroyable oh là là c'est horrible ce personnage il est trop compliqué trop compliqué à jouer de la vie c'est pas du tout ce que je voulais vraiment pas ce que je voulais tac dégâts distance on peut rien acheter en plus ah dégâts distance incroyable on a trouvé des dégâts distance que se passe-t-il ok bon bah c'est parti let's go on a trois armes incroyable trois armes je pense que c'est pas une bonne idée en fait de jouer full dégâts distance à mon avis le mieux c'est d'avoir deux types de dégâts tout simplement mais bon c'est pas évident dans tous les cas c'est très compliqué de jouer ce personnage je dirais que c'est limite peut-être l'un des personnages les plus compliqués du jeu il est vraiment très dur à jouer ok on se calme ah là là il y a des berserker qui spawn je peux rien faire je peux rien faire et ils vont trop vite ok on récupère un peu de vie je sais pas comment on va s'en sortir là franchement je vois pas comment on peut gagner en fait il faudrait qu'on prenne deux types de dégâts franchement en dehors de ça je vois pas trop comment gagner avec ce personnage parce que là on a tenté un seul type de dégâts et on l'a bien vu il y a plein de fois où j'ai pas du tout de dégâts distance avec les armes et c'est ça le problème c'est vraiment ça le gros problème je vais quand même prendre de l'armure ah dégâts distance incroyable incroyable je vais quand même prendre ça je crois que bon allez je prends ça ok les projectiles perforent une cible supplémentaire ça peut être pas mal sachant qu'on joue dégâts distance c'est vraiment bien ok c'est parti vague 9 on a deux armes avec un bazooka c'est n'importe quoi oh là là c'est tendu après j'ai un bon combo d'armes avec le bouclier qui repousse plus le bazooka qui fait les gros dégâts de zone ça m'aide beaucoup honnêtement ça m'aide énormément ok oh là là magnifique enfin une vague où je réussis à faire des kills incroyable ah le sapin on pourrait pas le buter peut-être ok on a pété oh une caisse incroyable on va peut-être enfin looter des trucs cet run est tellement mal parti depuis le début on a zéro dégâts le bazooka nous a sauvé la vie mais bon ça va durer qu'une vague malheureusement c'est ça qui est relou et j'arriverai ah j'ai cassé l'arbre ok je l'ai pété incroyable on a réussi à péter l'arbre magnifique ok bon euh non merci alors qu'est-ce qu'on prend ah 3 dégâts distance ok merci la vitesse d'attaque parfait bon le lance-flamme c'est cool des dégâts c'est cool chance de critique esquive bof euh bon allez je prends quand même allez pourquoi pas de la speed des dégâts ok c'est peut-être maintenant que tout se joue peut-être que maintenant comme on a trouvé des dégâts il y a moyen que ça passe je dis bien peut-être euh ouh le marteau à plasma après c'est des dégâts de mêlée pas ouf mais bon allez pourquoi pas après je rappelle que en fait plus on investira dans les armes plus on fera de dégâts et plus on fera des kills et du coup plus on récupérera l'argent qu'on a dépensé c'est comme ça qu'il faut euh se dire quand on joue le marchand d'armes en fait l'argent que je dépense c'est pas perdu puisque ça me permettra de faire plus de kills et euh du coup avec les kills qu'on fait bah on récupère l'argent l'argent des abonnés et du coup euh c'est quand même intéressant et donc là c'est là où on se dit qu'au final euh vaut mieux essayer d'avoir deux types de dégâts je pense donc là je vais essayer de récupérer des dégâts de distance enfin de mêlée si je peux s'il y a moyen de trouver des dégâts de mêlée sans trop faire de concession aïe 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 oula si je meurs pas d'essai avant d'ailleurs on va tenter de le faire les dégâts je récloir de bidet là laissez moi passer là il vous plaît là oh là là il y a trop d'ennemis j'ai vraiment zéro dégâts c'est terrible les non dégâts de joueurs français sont bel et bien présents alors on est pas mort 3 dégâts distance bon bah je prends quand même faut pas déconner oh le lance roquette j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup alors les gobelins qui vont spawn ça c'est bien ça c'est bien on commence à gagner de l'argent donc c'est bien ça m'aide beaucoup ça pour le coup des dégâts ok je vais quand même prendre ça et pour finir des dégâts toujours plus de dégâts ça le bandana ça peut être pas mal transpercer un ennemi le couteau comme je l'ai dit chaque arme que j'achète c'est pas de l'argent perdu la planche ok c'est parti vague 11 c'est parti je crois que dans une vague on a l'élite qui spawn donc ça va être tendu ça va être très très chaud j'espère qu'on va trouver des bonnes armes pour l'élite non c'est la mort ah ils ont trop de vie eux vraiment les ballons de baudruche ils ont trop de vie c'est horrible j'ai un peu d'aig je me suis fait bourrer là oh non 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 je refuse de mourir c'est trop né et c'est bien parti enfin au début c'était pas ouf mais là c'est un peu mieux allez on peut le faire on peut le faire allez on a trouvé une caisse c'est pas mal ça fait plaisir oh il y a les deux gobelins il y a deux gobelins est-ce que je peux les buter peut-être non je pourrais pas les buter je suis dégoûté en fait je crois que j'ai vraiment acheté l'item des gobelins pour rien c'était vraiment du gâchis peut-être 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 oh j'en ai buté un j'en ai buté un sur deux c'est déjà pas mal honnêtement il y en a un autre là ah je pourrais pas ok déjà un sur deux c'est énorme non merci ouais alors il nous faut quoi là j'ai on a combien de vol de vie enfin de régène de vie avec ça 16 on va prendre la vitesse d'attaque je pense alors là c'est la vague de l'élite ok lance roquette déjà ça commence bien ça fait plaisir des dégâts je vais quand même prendre le bandana alors il nous faut des dégâts il nous faut des dégâts à fond des dégâts on a pas le choix malheureusement ça va être compliqué tout ça ça risque d'être très très compliqué je vais quand même acheter tout ça ah le bonnet j'aurais bien aimé l'acheter bon allez c'est parti on croise les doigts en espérant qu'on n'ait pas un élite trop compliqué ah je peux faire ça énorme allez c'est enfin ouais c'est ça j'espère qu'on va pas avoir l'élite qui me fonce dessus sinon on est mort oh non c'est celui qui me fonce dessus oh non oh c'est le pire élite c'est le pire élite de tout le jeu bon bah c'est parti et j'ai pas de speed en plus vraiment être rester éloigné de lui en fait sinon il me fonce dessus tout le temps en fait c'est ça qui est horrible oh il est compliqué cette élite de marde je suis quand même très content d'avoir acheté la fée regardez Sakkari parce que ça me régène tellement vite ma vie oh yes yes allez stop non non oh la deuxième phase elle est horrible laisse moi tranquille laisse moi tranquille s'il te plaît oh je déteste cette élite de marde allez 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 non je veux la vie s'il te plaît allez s'il te plaît s'il te plaît tiens bon tiens bon tiens bon mais non c'est pas possible oh je suis dégoûté on était bien parti c'est pas possible ok je m'en fous je retraille cet épisode va durer 2h oh mais je suis dégoûté quoi on a eu l'élite le plus compliqué de tout le jeu never lucky là c'est c'est horrible on a eu l'élite le plus compliqué de tout le jeu et j'ai failli survivre en plus c'est ça le pire dégoûté quoi on aurait n'importe quelle autre élite on survivait là c'était bon alors de la chance allez on est reparti let's go on peut le faire dégâts distance de la récolte au début c'est quand même pas mal ah je suis dégoûté tac 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 des mines de la speed alors on aura quoi horde élite élite ok on a peut-être une chance pour une fois on a pas d'élite dès le début d'élite de marde ah je suis vraiment dégoûté parce que je suis sûr qu'on passait cette vague il y avait vraiment moyen de gagner parce qu'on commençait à être bien on commençait enfin à avoir des dégâts et à avoir de la vie et tout et il a fallu qu'on se tape le pire élite de tout le jeu quoi ça vraiment pas de chance never lucky franchement on a pas eu de chance bon allez hop boum mangez tous mes flingues là c'est parti bon euh c'est pas la folie je vais prendre de la speed et dégâts de mêlée on a dit là on va tenter de jouer dégâts distance et dégâts de mêlée donc 4 dégâts de mêlée ok voilà comme ça je pense jouer 2 types de dégâts c'est le best qu'on puisse faire avec le marchand d'armes à mon avis il n'y a pas moyen de faire mieux euh de la vie ok c'est parti let's go ouais je pense dégâts distance et dégâts de mêlée c'est très très bien comme ça on peut jouer à peu près euh bah la moitié des armes du jeu donc on a le choix et et on devrait tomber sur plein d'armes intéressantes pour nous ça devrait le faire et parfait et aussi il faut vraiment acheter les armes en fait c'est vrai qu'au début moi j'avais tendance à pas les acheter pour économiser mais c'est vraiment une erreur du coup parce que j'avais plus de dégâts pas assez de dégâts pour tuer les ennemis et au final on perd beaucoup plus que ce qu'on aurait gagné euh du coup dégâts de mêlée je pense après la vitesse d'attaque c'est bien pour tout hein ah franchement vitesse d'attaque c'est quand même très très bien c'est fort bah le hérisson c'est parfait pour nous dégâts de mêlée et distance c'est impeccable alors des dégâts euh ça c'est bien les projectiles performent une cible supplémentaire c'est pas mal ça honnêtement c'est très très bien euh ok le bébé gecko c'est sympa aussi ça donne une chance de récupérer les matériaux automatiquement c'est bien ok let's go vague 4 bon maintenant on est rodé cet épisode va être beaucoup trop long je sais mais c'est pas grave ça m'a saoulé là j'ai envie de gagner de toute façon c'est le dernier trail si on perd on fera un autre épisode plus tard avec le marchand d'armes j'ai envie de gagner avec lui là maintenant là sur cet épisode on peut le faire en plus là maintenant que je comprends un peu mieux comment optimiser avec ce personnage il y a moyen c'est vrai qu'au début il est pas facile à prendre en main on sait pas trop comment le jouer mais là je crois dit-il juste avant avec 8 points de vie hum ah la portée c'est pas ouf pas vraiment un truc qui m'intéresse qu'est-ce qu'on pourrait avoir régen de vie allez pourquoi pas c'est pas ouf dans tous les cas c'est pas terrible du coup tac tac on peut tout acheter parfait on prend quoi le couteau ou la deck de voleur on a très peu de chances de critique donc on va prendre le couteau on va prendre les deux en fait tout simplement on va pas prendre les deux en fait on va prendre ça ouh ça nous permettra d'avoir peut-être des dégâts supplémentaires ça c'est bien la poussée ça peut être bien aussi la poussée sachant qu'en plus on va devoir affronter la horde ouais ça peut être bien ok go vague 5 c'est-y part en avant c'est vrai qu'on peut activer nous-mêmes les mines qu'on place il me semble plutôt stylé ça c'est vrai qu'au final on aura fait très peu de run ingénierie dans le jeu hop là c'est la mine que j'ai acheté ou pas là attendez ouais c'est vrai c'est l'objet de la mine c'est vrai qu'une mine de base au début ça devient en plus ça coûte pas trop cher ouais c'est un bon objet dans tous les cas ça donne des dégâts en plus donc c'est cool sans grande contrepartie alors 1% de dégâts supplémentaires là on l'a vu parfait est-ce qu'on peut tenter le 2% on va être chaud je pense non oh non c'est pas possible ok ça comptait pas ça comptait pas on va bien vous inquiétez pas ça ne comptait pas oh non j'ai fait n'importe quoi là c'est ma faute là le rame a failli il est total mesdames et messieurs c'est de ma faute ah je faisais pas attention là j'étais pas concentré en même temps ça fait une heure plus d'une heure qu'on traille avec le marchand d'armes du coup je vais essayer de rester focus mais c'est pas évident alors c'est dommage on était bien parti honnêtement c'était pas mal on avait des trucs sympas bon vitesse d'attaque des dégâts c'est cool l'ourson fou furieux c'est cool ça c'est bien même si on perd des dégâts régène de vie tac tac des dégâts ok let's go c'est parti c'est un peu plus d'xp bon le gâteau c'est pas la folie alors j'achète toutes les armes que je peux vraiment du moment que ça coûte pas trop cher de toute façon au début les armes elles coûtent un matériau ou matériel je sais pas exactement matériau un matériau un matériel un matériel je sais pas peut-être qu'on peut dire les deux hop là allez level up regardez moi ça voilà ça fait plaisir d'avoir des dégâts là au moins on peut récupérer de l'xp et tout pourcentage de dégâts c'est quand même peut-être plus intéressant que les dégâts distance ouais dégâts élémentaires non merci par contre régène de vie on a commencé à en acheter donc on va continuer alors xp des dégâts des dégâts de la récolte même si on perd encore un peu plus de dégâts ok c'est pas trop mal la langue d'extraterrestre ça peut être intéressant de l'acheter ouh plus d'arbres j'ai bien fait d'acheter le reroll je vais quand même prendre le shuriken voilà on a 6 armes ah ouais mince je pensais que j'en avais pas autant du coup là c'est peut-être un peu overkill d'en avoir acheté 6 en vrai 5 même 4 en général ça suffit sur les premières vagues alors hop là magnifique allez cette fois-ci c'est la bonne de toute façon là je vous dis même si on meurt à la vague 5 on arrête là on arrête l'épisode là sinon ça va être beaucoup trop long et on tentera une autre fois mais là j'y crois à mort la fois-ci c'est la bonne run oh il y a un arbre j'aurais pas le temps si j'ai le temps magnifique magnifique alors ouh de la speed ouais de la speed c'est bien on a toujours pas de dégâts je vais récupérer des dégâts en mêlée l'armure est bien on va quand même prendre l'armure j'avais le malus alors plus d'arbres ça c'est bien ça c'est bien dégâts de mêlée dégâts de distance parfait le hérisson c'est vraiment l'objet ultime pour nous c'est vraiment le meilleur objet je vais verrouiller le crâne de chèvre parce que c'est bien ça aussi bon lance flamme pourquoi pas c'est pas la folie mais ok let's go par contre c'est relou parce que là j'ai vu qu'on allait affronter l'élite alors que la rune précédente on avait la horde des nuits à affronter ça aurait été vraiment vraiment mieux mais bon comme ça je suis mort comme un caca donc on assume les conséquences maintenant par contre j'ai vraiment soit j'ai pas de chance soit c'est comme ça soit le jeu a plus de chances de donner l'élite en premier mais je dirais que 80% du temps j'ai l'élite en premier franchement d'avoir la horde au début c'est très très rare malheureusement ok alors qu'est-ce qu'on a de beau là ah dégâts distance c'est vrai qu'on en a pas enfin on en a pas beaucoup on va prendre ça pas la folie pour l'instant les trucs qu'on a eu mais bon alors hop là des dégâts merci je peux prendre ça vol de vie ouais c'est pas la folie ouais non on va pas jouer vol de vie on va vraiment jouer régène de vie ah le sceptre fantôme intéressant de la speed l'âge fantôme ok c'est parti vague 5 j'espère qu'on va avoir des petits bonus avec les armes éterrées là ça serait cool on a combien d'armure avec tout ça on a moins d'armure faut faire gaffe ah c'est avec le bonus éterré qui enlève de l'armure faut faire attention ok les dégâts sont présents en tout cas ça c'est sûr c'est vrai qu'on a acheté pas mal d'armes rares ça fait plaisir mais j'espère que ça valait le coup quand même parce que ça coûte plus cher évidemment en tout cas le perso est intéressant c'est vrai qu'il est très très compliqué à jouer au début mais une fois qu'on a compris un peu comment optimiser tout ça c'est un perso très fun et là j'y crois à mort parce qu'on va défoncer on va prendre notre revanche après toutes ces morts et ces décès ça ça donne de la vie c'est quand même pas mal dégâts distance ok vol de vie c'est pas ouf esquive en vrai pourquoi pas un peu d'esquive ça peut pas faire de balle l'esquive on en a jamais assez tac hop là qu'est-ce qu'on a esquive et récolte on perd un peu de dégâts mais bon c'est pas trop gênant ok oh le don de sang 40 de récolte mais on reçoit un dégât par seconde on va l'acheter parce qu'en plus de ça on commence à avoir un peu de régène de vie la luck en plus ça peut être bien on va pas l'acheter tout de suite parce que là j'aurai que 3 armes voilà on va essayer d'avoir un minimum d'armes quand même faut pas déconner ok bon c'est parti vague 6 prochaine vague c'est les coco man là on achètera un peu plus d'armes pour être à l'aise avec les dégâts eh mais en fait les dégâts sont présents je pensais que 4 armes on a combien ? on a 4 armes ça serait un peu juste mais on a des bons dégâts pour l'instant ça fait plaisir bon c'est pas la folie non plus mais ça va ça passe largement et du coup on va acheter le don de sang c'est un peu risqué de l'acheter en vrai mais ça donne tellement d'argent supplémentaire avec la récolte que si on réussit à tenir quelques vagues en plus ça sera largement remboursé ça sera largement rentable ah bon là je manque un peu d'armes en vrai une arme en plus ça aurait pas été du luxe c'est vrai que là peut-être que j'aurais dû l'acheter en plus une arme mais bon c'est comme ça des erreurs ont été commises euh régène de vie de la vie il y a pas mal de trucs bien là franchement soit régène de vie je vais prendre 9 pv max je pense que c'est quand même un peu meilleur quoique hum allez on va prendre la régène de vie parce qu'avec les 1 dégâts par seconde du don de sang faut qu'on soit un peu au dessus quand même sinon ça va être compliqué rien que là le don de sang de le prendre maintenant c'est quand même très risqué franchement je prends des risques là on prend beaucoup de risques ok faut qu'on achète des armes là oh là là c'est dangereux j'ai pas beaucoup d'armes j'aime pas trop ça le lapin dangereux je l'achèterai après ça aussi il nous faut des armes ok et ok bon on a 4 armes c'est pas la folie mais c'est ok bon ça l'alliage on va pas le prendre on a un peu d'esquive on va essayer de le garder ok vague des coco man on prend 1 dégâts par seconde mais on a un peu plus de régène donc ça va c'est risqué ce que je fais c'est très risqué ne faites pas ça à la maison évidemment mais avec la récolte en plus ça vaut largement le coup ok est-ce qu'on a des cocons mardes ah mince la spawn ta saloperie je l'avais pas vu ok toi tu meurs on a 20 secondes à tenir ça devrait être bon il y a même peut-être moyen de buter le mec ok il y a un cocon à gauche ok c'est bon on l'a eu c'est tendu aïe 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 ma vie je commence à devenir très dangereux tout ça je vais juste essayer de pas mourir de décès parce que là c'est trop compliqué ah franchement le don de sang il nous met dans la sauce pour l'instant mais on va quand même tenter bon on va prendre toujours plus de régène je pense que ça peut pas faire de mal alors ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien il nous faut des dégâts là on a pas assez de dégâts tac tac un peu de vie pourquoi pas euh x oh le sac c'est bien ça c'est bien attendez je vais quand même acheter une arme en plus parce que là c'est un peu léger le sac on l'achètera plus tard le shuriken allez on va essayer de de faire une belle une belle vague là pour être à l'aise l'xp en plus c'est bien quand même ok vague 8 en général il y a beaucoup d'ennemis qui spawnent ah non c'est la vague 9 je me suis trompé bon il y a quand même beaucoup d'ennemis qui spawnent ici donc on va en profiter on va essayer de rentabiliser les armes qu'on a acheté on en a acheté pas mal là on va voir si ça va passer comme ça ah là là qu'est ce que je kiffe le fusée à peupon de l'amour le peupon délicieux il est tellement cool il est vraiment fun à jouer cette arme j'aime beaucoup cette arme alors on a pas assez d'armure on a pas assez d'armure c'est compliqué ah là là il y a la berserker de marde qui spawn là ça commence à devenir tendu tout ça vraiment éviter de se faire toucher on a pas d'armure et en fait on prend trop de dégâts tout simplement ok bon on a fait quand même pas mal de kills c'était plutôt honnête ok alors qu'est ce qu'on a de beau je pense qu'il nous faut des dégâts l'esquive est bien on va prendre les dégâts bon c'est pas ouf ah 4 dégâts de mêlée ouais pourquoi pas alors en parlant de dégâts de mêlée ça c'est bien de l'xp le sac ok encore le sac je prends allez dégâts de perforation pof je sais pas si ça vaut le coup la citrouille comme ça c'est pas la folie à la vague 11 on aura l'élite qui spawn ça va être tendu la tirelire ça m'intéresse pas trop il y a pas mal d'armes intéressantes il y a vraiment des bonnes armes ouais bon on va en profiter on va essayer de faire je rappelle oui c'est la vague 9 où il y a plein d'ennemis qui spawn donc on va acheter pas mal de trucs de la vie ouais on va s'arrêter là c'est déjà pas mal ok on est full armes bleues what the fuck bon là c'est cool parce que la vague 9 comme je l'ai dit il y a beaucoup de petits ennemis qui spawn et sur cette vague on peut se faire beaucoup d'argent faut vraiment optimiser cette vague en général c'est vraiment la vague gratuite pour laquelle on se fait plein de thunes et d'xp gratos si on a un minimum de dégâts en tout cas donc c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup d'armes là faut vraiment optimiser tout ça faut vraiment bien connaître le jeu en vrai le marchand d'armes il est pas facile quand on connait pas de jeu franchement c'est l'un des plus compliqués quand on connait pas le jeu mais quand on connait le jeu on peut essayer d'optimiser avec les vagues des vagues spécifiques et tout pour optimiser les dégâts savoir quand il faut acheter des armes et quand on peut on peut y aller doucement après en règle générale je pense qu'il faut quand même essayer d'y aller tout le temps à fond acheter un maximum de dégâts pour faire un maximum de kills y'a pas trop de secrets ok c'est pas mal c'est pas mal du tout on s'est bien gavé faut faire gaffe je prends des bons dégâts aussi ok un dégâts distance ok je prends de la speed on a que un d'armure je vais plutôt prendre de l'armure et là dégâts distance à mon avis ou régène de vie non dégâts distance ouais ok alors dégâts dégâts mêlés dégâts distance c'est bien vitesse ingénierie c'est pas terrible la boussole après y'a l'élite qui va spawn un peu plus de speed ça peut être bien ouais bon pour le couteau je vais quand même le prendre allez il nous faut des armes alors tac au niveau des armes on prend ça on prend ça c'est cool oh l'adrénaline très bon objet ça une chance sur deux de récupérer de la vie quand on esquive et ça donne de l'esquive en plus très très bien ça le jeton bah du coup le jeton ça peut être pas mal aussi 8% d'esquive après ça coûte cher mais bon on rallye ok on a trouvé des trucs sympas là on a trouvé des trucs très sympas le bandeau c'est bien aussi ok let's go c'est type art let's go euh maîtrise non pistolet laser ouais bof bon y'a rien d'autre qui est fou on a combien d'esquive là du coup on a 17% d'esquive et une chance sur deux de récupérer de la vie quand on esquive c'est pas mal honnêtement c'est pas mal du tout en plus là on va avoir encore un peu plus d'esquive avec l'objet qu'on va acheter honnêtement cette run est bien partie là on va prendre notre revanche et on va on va enfin gagner avec le marchand d'armes là cette run enfin cet épisode va être beaucoup trop long par contre what the fuck je me fais exploser c'est quoi ça en fait j'ai pas assez de vitesse d'attaque je crois c'est dangereux là j'ai pris des bons dégâts aïe 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 ohlala on a pris des gros dégâts malheureusement ahlala cette vague elle est compliquée je suis encerclé je fais pas assez de dégâts c'est compliqué allez 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 fais des kills fais des kills non 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 oh non c'est pas bon c'est pas bon oh j'ai plus de vie j'ai plus de vie oh non c'est pas possible à une seconde près bon bah écoutez tant pis on aura tenté avec le marchand d'armes mais ça veut pas il est horrible ce personnage est beaucoup trop compliqué on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu en attendant portez vous bien jouez bien et peace